Je ne vais pas nécessairement vous expliquer tous les réchauffements passés, mais je vais vous expliquer les climato-sceptiques. Le climato-scepticisme relève d'une seule motivation qui est de refuser le problème parce qu'on a bien conscience du fait que la solution va être contraignante. Ou que de refuser le problème amène en soi des avantages. Les quelques catégories de climato-sceptiques que je connais sont les suivantes. Alors il y en a une qui est assez d'eau présente en France, mais qui est très puissante aux Etats-Unis, qui sont les gens très croyants, qui disent la marche du monde c'est l'affaire de Dieu, nous on ne peut pas toucher au monde. Donc penser qu'on pourrait modifier quoi que ce soit dans l'environnement c'est une prétention absolument insupportable, donc c'est pas possible. Il y a une deuxième catégorie de climato-sceptiques qui appartient au milieu scientifique, qui sont les scientifiques qui n'arrivent pas à se faire un nom, ou qui n'arrivent pas à se faire une notoriété sur leur champ de recherche propre, et qui du coup considèrent que c'est plus important d'être notoire en racontant des conneries de devant un micro, plutôt que de rester inconnus dans leur domaine. Une variante de ça pouvant être des gens connus dans leur domaine, voulant être connus partout, et donc si on ne leur demande pas leur avis sur tout et tout le temps, ils font un caca nerveux et à ce moment ils deviennent aussi climato-sceptiques. Il y a une troisième catégorie de climato-sceptiques, alors toutes les catégories que je suis en train d'évoquer résistent à toute avancée scientifique, puisque leur motivation n'a rien à voir avec la science. Il y a une troisième catégorie de climato-sceptiques qui sont les gens qui dans le monde économique n'ont pas envie de la contrainte qui pourrait naître de l'acceptation du problème. Alors on les appelle comme on veut, des fois on dit c'est des ultralibéraux, des fois c'est des gens qui vendent du charbon, des fois... Enfin en gros c'est une motivation qui est de cet ordre là. Et enfin il y a une autre catégorie de climato-sceptiques qui sont les vieux dirigeants retraités, toujours pour des questions d'égo, parce qu'accepter le fait qu'il y a un gros problème qu'ils n'avaient pas vu du temps de leur carrière et auquel maintenant ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire qu'en gros on leur dit, quelqu'un a fabriqué des voitures toute sa vie, il pense qu'il a été un grand bienfaiteur de la population puisqu'il nous a amené la mobilité pour pas cher, et on lui dit à la fin de sa vie, alors qu'il ne peut plus rien faire parce qu'il a l'air faite, et coco il y a un truc que t'as pas vu, c'est que t'as aussi contribué à tel problème qui aujourd'hui nous emmerde et dont on ne sait pas quoi faire. Et alors du coup, le réflexe chez ces gens-là est de se dire non quand même, je n'ai pas pu passer à côté d'un truc aussi important que ça, c'est juste pas possible. Donc je dis que le truc c'est juste n'importe quoi. Voilà, donc la Terre se sera réchauffée de 4 degrés, que toutes ces catégories climato-sceptiques existeront toujours. Ça n'a rien à voir ni avec la réalité du dossier scientifique, ni avec... Et donc penser qu'on va convaincre un climato-sceptique en le battant sur le terrain de la science, c'est se tromper de combat. Il vous trouvera autre chose derrière, et encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Alors, c'est pas inutile de lui répondre quand vous avez une audience qui par ailleurs est une audience agnostique. Parce que l'audience agnostique, elle reçoit l'argument climato-sceptique, elle se dit ah bah peut-être c'est peut-être fondé ce truc-là. Peut-être qu'effectivement on crevait de chaud dans l'Égypte ancienne, qu'il faisait 45 degrés à Londres, et que... voilà. Donc il faut être capable d'y répondre, mais pour les gens qui regardent, pas pour la personne qui vous a posé la question, enfin qui vous a fait l'objection, qui de toute façon ne changera pas d'air.